Cette vidéo est sponsorisée par les éditions Delcour, qui m'ont chargé de vous parler du nouveau tome de leur bande dessinée, Les 5 Terres. Situé sur le littoral accidenté de la Riviera Italienne, ou oups, pardon, c'est pas le bon texte. Dans un monde d'héroïque fantasy peuplé de Furise, la tension monte entre les peuples d'Itara, où règnent les reptiles, Erinal, où règnent les fonds, Arnor, où règnent les ours, et Lys, où règnent les primates, quand le royaume dominant, Anglion, où règnent les félins, voit son souverain Sirius Maglion proche de la mort. Sa succession est un chaos qui va amener conspiration et confrontation, et la fin d'une paix fragile. Mais ça, c'est surtout le premier cycle, le cycle 2 qui vient de commencer est centré sur une autre région, Lys, qui voit la fille de leur souveraine revenir après avoir été pris en otage par Anglion, et le retour de la terrible Alissa qui va provoquer son long de conflit au pays des primates, avec des dessins soignés, des décors et des paysages détaillés, des personnages colorés et expressifs, et une intrigue digne de... vous savez ce machin que l'on compare tout le temps quand on parle d'héroïque fantasy avec de la politique... Ah oui ! Eragon ! Avec toute une galerie de personnages des dynasties avec leurs propres ambitions et intentions, qui enchaînent les trahisons et une exploration de l'héritage et l'histoire de ces différents peuples. Le tout avec une vraie fluidité et rythme qui ne rend jamais tout ça indigeste et ne fait que renforcer l'immersion. Comme cette grande série de livres qui amène aussi tout ça bien, comment ça s'appelle déjà... Ah oui ! Narnia ! Bref, Les 5 Terres est un vrai plaisir pour les fans d'épopées médiévales, d'intrigues politiques et de voyages. Si vous voulez des intrigues shakespeariennes, des personnages machiavéliques et du sang, cette BD est faite pour vous. Le cycle 2 vient à peine de sortir son deuxième chapitre dans le tome 8, disponible chez votre libraire. Et wow, j'ai réussi à faire toute cette présentation sans la comparer à Game of Thrones. Merci encore dès le cours pour le sponsor et bonne vidéo à tous ! Ah, enfin ! Ah, enfin ! Ah, enfin ! Allo ? Oui, salut Bernadette, c'est le professeur J. Dis-moi, j'étais en train de relire la lettre que je t'ai envoyée et du coup, j'étais pris d'un doute. Dis-moi, t'as bien compris que je parlais de la théorie de Roland Barthes sur la mort de l'auteur dans cette lettre, n'est-ce pas ? Oh, non, bien sûr que, bien sûr, évidemment ! Ah, cool ! Non, parce que je m'étais à rappeler que ton école était un petit peu naze et qu'ils faisaient que des cours en rapport avec la magie et la sorcellerie, et du coup, je me suis dit qu'ils avaient probablement pas des cours de littérature et philosophie moldue. Donc, il y avait très peu de chance que tu connaissais, et que du coup, tu risquais de comprendre que je te demandais d'aller tuer J.K. Rowling ou quelque chose. Non mais, bien sûr que j'ai compris ! Vous croyez quoi, en fait ? Bah, j'avais peur que tes parents portent plainte parce que j'ai essayé d'inciter une élève à tuer quelqu'un, et aussi, j'avais un petit peu peur que tu essayes vraiment de tuer J.K. Rowling, et qu'on allait me mettre ça sur le dos. Alors que merde, d'accord qu'elle est transphobe, tout ça, tout ça, mais elle mérite pas d'être harcelée, tuée ou quoi que ce soit, hein ! Oh, mais je vous rassure, c'est pas mon genre ! Voilà, du coup, tu viens à mon cours particulier quand t'es dispo ? Bien sûr, oui ! Super, à toute ! Fais chier ! Pour une fois, je pouvais utiliser un sort interdit ! Donc, un nouveau film Les Animaux Protastiques vient de sortir ! C'est moi ou tout le monde s'en cogne ? Bah, moi, ça m'a intéressée. Enfin, un peu. Et puis après, j'ai vu d'autres films, et je me suis rendu compte que comme je vis déjà dans ce monde, c'est un peu comme des biopiques, un peu chiants, en fait. Par contre, c'est pour quand le prochain Alfonso Cuaron ? Ah, t'as vu les autres films de lui, finalement ? Faut dire, cette apathie générale est peu étonnante en voyant le paysage actuel du monde des sorciers. Entre le fait que le précédent épisode de cette licence était pas terrible, en plus de prendre une direction fatigante avant même de se lancer, plus de détails dans ma vidéo consacrée à ce film, le remplacement de Johnny Depp qui énerve les défenseurs de l'acteur et les critiques de l'acteur, car eux, ils sont genre, « Tu pouvais pas remettre Mads Mikkelsen depuis le début ! » Et bien sûr, le scandale J.K. Rowling qui a découragé pas mal de fans de longue date d'aller payer une place pour son nouveau film, sachant que ça encouragerait sa position par rapport à la question des personnes transgenres. C'est-à-dire, pendant que T.A., balance que l'acteur qui joue le personnage qu'on a rendu ultra important sans aucune bonne raison, se retrouve aussi dans des sales bails, genre il a agressé un couple et est maintenant en prison, mais BORDEL DE MERDE ! À ce stade, même Dieu, il veut pas de cette suite ! Putain, mais niveau projet maudit, on est pas loin de Black Panther 2, là ! En plus, ils sont dans la merde pour Flash, non ? Les seuls encore partants pour ce film sont les fans hardcore d'Harry Potter, qui pensent que l'enfant maudit mérite d'être adapté en film, « Non, 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 vous voulez pas. » Les transphobes qui vont voir ce film juste pour encourager leur allié public que la plus puissante, alors que pour le film précédent, c'était eux qui appelaient au boycott pour envoyer chier l'allié des LGW qui était supposé être J.K. Rowling, et les bonnes pommes qui vont y aller soit par curiosité morbide, soit par besoin professionnel. Mouton ! Victime du système ! Et justement, parlons-en de J.K. Rowling. Je me souviens encore durant ma vidéo sur les crimes de Grindelwald où je blaguais sur les signes assez évidents de transphobie de sa part. Et aujourd'hui, c'est officiel, acté, prouvé, vérifié et certifié. Je dirais bien Serpentard, ou peut-être plutôt Pouf Souffle, euh, où les femmes trans ne sont pas du tout des vraies femmes. Attendez, quoi ? Je veux dire, ce sera un des deux premiers trucs. Pouf, alors même les Griffins se foutent de ta transphobie, J.K. Après, ce sera quoi, te faire traiter de Radin par Picsou ? Et c'est pas seulement pour une question de tweet, comme le prétendent les défenseurs qui tentent de minimiser les dégâts, que peut engendrer les propos transphobes. Peine perdue, parce que l'argument de la biologie qu'elle sort tout le temps, eh ben déjà, euh, c'est hors sujet, mais aussi ne sert qu'à forcer le droit de mégenrer et d'animer les personnes transgenres. Donc de leur enlever le droit de s'identifier selon le genre auquel ils se sentent appartenir. Qui est la définition même de la transphobie. Deal with it. Mais aussi au travers d'essais complets, du soutien de différentes personnalités politiques et organismes qui sont contre les droits des personnes transgenres, même contre les gays et l'avortement, et certains allant même agresser et doxer les concernés, des soi-disant victimes de renvois injustes qui s'avèrent être des personnes transphobes dans une entreprise engageant une personne transgenre. Ce qui fout bien sûr une ambiance pourrie dans le milieu du travail, et comme c'est elle qui fait chier, c'est elle qui dégage, donc c'est logique. Ou encore le fait qu'elle est très active pour faire passer des lois anti-trans, des propos plus directs sur sa peur des femmes transgenres, qu'elle voit comme des prédateurs sexuels qui se font passer pour des femmes juste pour avoir le droit d'aller aux toilettes des dames et nous abuser. Donc super, pour elle, toutes les femmes transgenres sont des violeurs en puissance. Pas du tout transphobes comme propos, hein. « Someone abusing a non-discrimination ordinance to assault someone in a bathroom is almost unheard of. It's a borderline imaginary crime, like dragon rustling or space bestiality. Sure, it's terrible, but it doesn't really happen. » Mais c'est quoi ce nom digne de Last Action Hero, là ? Cinquième tome en parlant d'un serial killer, qui se fait passer pour une femme, pour piéger ses proies. Yep. Full Adventure à la meuf. Et là où se pose l'ironie, c'est que, si je me souviens bien, les Cormoran Strike sont écrits sous un autre nom, Robert Galbraith, ce qui est complètement débile. Ça sert à rien, parce que tout le monde sait que c'est quand même elle qui les écrit, donc... Ouais, là, c'est même plus l'hôpital qui se fout de la charité, c'est tous les hôpitaux du monde qui se fout de ta gueule parce que t'as fait une heure au secours populaire. Donc ouais, T.K. Rowling est une TERF, diminutif de féministe radical excluant l'étrange genre. Et ça ne sert plus à rien de le nier maintenant, à part par dépendance ou merchandising Harry Potter, ou par intention secrète de normaliser la stigmatisation des personnes transgenres en utilisant la voix brillante d'une célébrité pour arranger notre politique. Donc bien entendu, ce genre de propos a lancé une vague de boycott à l'encontre de tout ce qui concerne les créations de T.K. Rowling. Parce que bizarrement, les fans d'une série de bouquins qui parlent d'un groupe de personnes rabaissées et déshumanisées alors qu'ils ne font rien de mal et demandent juste à être considérés, n'ont pas envie de donner de l'argent à quelqu'un qui soutient la déshumanisation et le rabaissement d'une communauté alors qu'ils ne font rien de mal et demandent juste à être considérés. Ce qui est très emmerdant pour les fans d'Harry Potter qui ont grandi avec la série de livres et de films qui voient l'objet de leur fantasme s'incarner dans le futur jeu vidéo, l'héritage de Poudlard, qui a l'air... Ouais... Sympa... Très fin de service, donc normal que ça attire, mais... Sinon... Bouf bouf, perso. Ça sort vraiment sur PS5, ça. Ce cas a aussi mis en avant une certaine philosophie concernant le rapport entre l'œuvre, l'auteur et le lecteur. Et cette philosophie, c'est la thèse de la mort de l'auteur. Attendez ! Vous êtes en train de me dire que vous allez m'enseigner des outils d'analyse de cinéma et pas juste faire la critique d'un film dans l'angle de la licence qu'il adapte ? Oui... Oui ! Enfin ce cours de cinéma, morce d'aigle cinéma ! Ouais... Moins dix points, cerf d'aigle. Vous pouvez pas, on est pas à Poudlard. Il vous envierait après que mes parents aient porté plainte contre l'école pour m'avoir montré burdémique. Ah ouais, putain, fais chier, j'avais oublié ça. C'est con, t'avais appris des trucs sur le cinéma en regardant ce film en plus. Ah ouais, bien sûr, oui, j'ai appris tout ce qu'il fallait pas faire en montage. Voilà ! Putain de cons de puritanistes qui priorisent leur sectarisme à l'éducation de leurs gosses. La mort de l'auteur est une thèse littéraire écrite en 1967 par le critique et théoricien français Roland Barthes. Ah, caramba ! C'est parce qu'il s'appelle Barthes ? J'ai compris. C'est comme dans les Simpsons ? Je sais. Bah, pourquoi vous rigolez pas ? Parce que c'est peut-être drôle pour quelqu'un comme toi qui vient de découvrir les Simpsons, mais moi du coup ça fait 30 ans que je connais, hein, du tout, toutes les blagues là-dessus, hein... Cette théorie est avant tout un contre-argument à la théorie d'intention de l'auteur, qui sert souvent d'arguments d'autorité plus ou moins pertinents selon le contexte, pour déterminer le propos et le but d'une oeuvre. Elle explique qu'essayer de déterminer l'intention de l'auteur et de l'imposer comme seule et unique interprétation peut être pertinente mais pas automatique, et qu'il serait plus intéressant de s'intéresser au texte libéré de tout autre contexte et pourquoi pas au rapport entre le texte et le lecteur. D'accord, donc en gros le texte devrait pouvoir se suffire à lui-même, sans avoir un guide de compréhension du sens du livre fait par l'auteur lui-même ? Exact, et donc il faut tuer l'auteur. Parce que selon Roland Barthes et d'autres économiciens français des années 60, la façon dont on voit et interprète une oeuvre est indissociable de la société dans laquelle on vit. L'écriture c'est ce neutre, ce composite, cet oblique où fuit notre sujet, le noir et blanc où vient se perdre toute identité, à commencer par celle-là même du corps qui écrit. En d'autres termes, là où beaucoup voient en l'auteur un dieu pour ses personnages et les événements racontés, la théorie dit que c'est juste un transcripteur qui se contente de raconter une histoire qu'il ne contrôle pas. Déjà parce que l'auteur en lui-même ne fait qu'écrire une histoire, pas en fonction de son seul imaginaire et de son génie, mais aussi de son environnement et de son contexte social, et ce qu'il écrit peut être totalement différent de ce qu'il voulait faire comprendre. Comme le disait le sociologue Emile Durkhen, nous sommes l'addition de notre environnement social, et en cela nous ne pouvons pas être étudiés sans être le reflet de cette dernière. Je vous invite à vous renseigner sur la théorie holistique de l'être social si le sujet vous intéresse. Par exemple, vous connaissez tous la fameuse histoire de ce prof de littérature qui dit trop de la merde, tu vois, parce que dans un bouquin qu'il étudie, il dit qu'il a la chaise et bleue parce que ça représente la mélancolie machin truc machin, mais en fait, quand il demande à l'auteur du bouquin, il répond qu'il a écrit que cette chaise était bleue, juste parce qu'il voulait écrire que cette chaise était bleue. Eh bien, Bart, il explique qu'on s'en fout de ce qu'affirme l'auteur. La couleur bleue est quelque chose qui a une certaine symbolique dans notre culture. Et si c'est précisé dans le texte, forcément, on va se focaliser là-dessus, et l'appliquer au fait que la couleur bleue représente la mélancolie. On peut aussi l'appliquer à d'autres significations, genre la royauté, la noblesse, l'intelligence, le calme, etc. Et que ça peut même avoir un sens avec le reste du récit. Encore mieux, qui dit que l'auteur ne mentait pas quand il disait qu'il ne pensait à rien de particulier quand il a écrit que cette chaise était bleue ? Qui dit que l'auteur ne se ment pas à lui-même sur ce sujet ? Peut-être qu'il a inconsciemment choisi la couleur bleue pour décrire cette chaise, justement parce que ça lui rappelait de la mélancolie. On n'est pas toujours conscient de ce que l'on fait ou dit à 100%. Dans la vidéo précédente, je parlais de JRR Tolkien qui s'est toujours exprimé sur le fait qu'il n'aimait pas qu'on attribue des parallèles entre sa création et de vrais évènements historiques. Ce qui ne veut pas dire que le mec aurait détesté le biopic oubliable qu'on a fait sur lui ou il est joué par le fauvre. Non, il était tohérant envers l'interprétation des lecteurs. Les gens peuvent voir ce qu'ils veulent de son œuvre. Mais il n'aime pas qu'on lui crédite la moindre intention volontaire d'avoir fait une allégorie ou mis un sous-texte racial, voire même de délivrer un commentaire social. Mais c'est tout de même difficile d'oublier cette possibilité pour les raisons expliquées dans la précédente vidéo. Ce qui ne veut pas dire que Tolkien mentait, mais on peut débattre sur le fait qu'il l'a fait inconsciemment. C'est-à-dire on peut plus lui demander directement ce qu'il voulait faire, donc du coup tout ce qu'il en reste, c'est débattre et supposer sur ce que ça signifie. La certitude serait déplacée, mais la discussion est bienvenue. Tolkien ne faisait pas de la propagande raciste ou colonialiste avec Le Seigneur des Anneaux, il était même ouvertement contre ça. Mais l'époque et les événements qu'il a vécu, ainsi que d'autres inspirations littéraires, ont façonné son imaginaire de manière à ce que son œuvre ressemble à celle que l'on connaît aujourd'hui. Du coup, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux ? Tolkien ou juste un mec que sachant écrire vivant dans une culture, une société et une époque spécifique ? Est-ce que c'est si apprécié parce que c'est vraiment une bonne histoire ou parce que ça correspond au goût que développe notre culture et société ? Selon Barthes, l'auteur ne crée pas, il n'a fait que retranscrire. Et du coup, comme c'est le contexte historique, social et politique qui a façonné l'œuvre, ce même contexte peut façonner comment on voit cette même œuvre. Qu'est-ce que l'œuvre dit si on le voit dans un autre angle et un autre contexte ? Ok, et du coup, l'intention de l'auteur, ce qu'il déclare avoir voulu raconter ou non, on s'en cogne ? Oui et non ! Son opinion mérite autant d'être entendue que celle des autres. C'est même normal d'y prêter encore plus attention, bien sûr, il y a pas mal d'œuvres qui sont très personnelles en fait, voire semi-autobiographiques, et c'est toujours intéressant de comparer ce que raconte une histoire et le vécu de l'auteur. Oui, même pour Harry Potter. Ce que Barthes dit, par contre, c'est que son intention ne doit pas pour autant éclipser ce que les autres y comprennent. Il n'est pas le seul à dire ce que l'œuvre raconte vraiment. Cette façon de repenser le rapport entre l'œuvre et l'artiste peut être vue soit comme un propos intéressant sur l'idée que la vision d'un film est purement subjectif, comme un appel à approfondir la réflexion de l'œuvre au lieu de se contenter de ce que l'auteur affirme, voire même mettre à l'épreuve l'intention de l'auteur en étudiant le résultat final, soit comme un rassemblement de bobos parisiens égocentriques qui vous laissent la péter d'interpréter un livre ou un film de la façon qui leur plaît, et leur donne un air intelligent sans se soucier de ce que l'auteur voulait vraiment raconter parce qu'en vrai, ils n'ont rien compris à l'œuvre. Et... tout ça est un petit peu vrai en fait. Ça rejoint ce que dit le sociologue Stuart Hall et les trois théories de l'approche de la représentation. Numéro 1, le point de vue réflectif, l'utilisation des signes et des symboles de notre langage, ce qui en dit plus sur notre société que sur la réalité. Numéro 2, le point de vue intentionnel, où l'auteur a imposé sa signification que ce choix de langage est dans une intention précise. Et numéro 3, le point de vue constructif, que nous créons le sens en se basant sur les connaissances et concepts de notre système, pour faire comprendre qu'il n'y a pas d'établis final ou d'une signification figée. Donc, il y a ce que les mots disent, ce que l'auteur dit, et ce qu'on comprend. C'est plus ou moins ça, oui. Mais... comment on choisit celle qui est la plus vraie ? Bah c'est un peu ça le truc ! La thèse n'est que ça, une thèse. Ce n'est pas une règle imposable totalement sur l'ensemble des créations fictionnelles. Et ce n'est pas juste un délire pompeux sans intérêt. C'est une question qui sert surtout à créer la discussion. Et rester ouvert à la possibilité que ce que revendique l'auteur n'est pas forcément pertinente dans l'interprétation d'une oeuvre. Et qu'elle peut avoir un tout autre sens qui lui échappe. Soit par inconscient, soit par totale incompétence. Genre un film antiraciste qui exprime une pensée raciste, car reposant trop sur des biais et clichés. Ou un film servant à son réalisateur de dire, on peut plus rigoler. Alors que le film montre clairement que, non, tu peux pas rigoler de trucs graves. Ou une autrice faisant de son mieux pour être appréciée, qui te dit qu'un de ses personnages est gay, alors que ce n'est jamais directement dit dans l'oeuvre. J'adore les modèles de Treco. C'est nul ! Bah apparemment, dans le prochain film, il va y avoir des révélations, comme quand il est amoureux d'un autre mec, ils le disent dans le spot TV. Because I was in love with you. Ouais, et il lui a fallu quoi ? 13 ans pour enfin de le dire dans un de ses films, au lieu de le mettre dans un putain de tweet ? Et ça peut s'appliquer à toute création artistique. Des jeux vidéo, genre D3 Become Human, où l'auteur David Cage prétend ne pas avoir voulu faire un jeu politique. Alors qu'il nous raconte l'histoire d'un groupe de personnes déshumanisées, portant des triangles sur leurs torses, qui sert différents niveaux de la société, persécutés par des gens qui nourrissent une haine profonde envers eux, au point de les envoyer dans des camps d'extermination où ils sont foutus à poil et mis dans des fours, qui demandent juste à vivre libre et avoir des droits, se font comprendre par une manifestation et l'expression de leurs sentiments, et les sensibilités artistiques. Et le jeu s'appelle D3TROIT ! Tu les as mis à l'arrière des buses David, tu nous prends pour des buses ! Ça peut aussi s'appliquer à des mauvais films, comme le légendaire The Room, dont l'auteur prétendait faire une ode à l'amour et à la paix, mais que beaucoup ont décrypté comme une histoire self-insert où il exprime toute sa peine par rapport à une relation amoureuse qui a très mal tourné, et qui au lieu de se remettre en question, a préféré blâmer son ex au point de faire un film sur à quel point c'était une pute. Autobiographique. Quelqu'un dans sa vie était un Denny, un frère enfant qu'il était toujours en regardant. Quelqu'un était un Marc, un ami mieux-looking, qu'il était toujours déroulé. Ça veut dire qu'il y a une Lisa ? Quelqu'un qui a brûlé son cœur et l'a coupé en arrière et ruiné son vie ? C'est assez évident pour moi. Et quand il a vu que tout le monde se foutait de la gueule de son film, il est allé prétendre que c'était une comédie noire. Ça marche même avec des vidéos YouTube ! Ben oui, c'est une expression artistique comme une autre en fait. Le créateur d'une chaîne de critique de films chipoteuse peut prétendre qu'il fait de la satire et que c'est pas sa vraie opinion. Mais quand tu vois comment il est à chaud et ses propos hors de son émission, tu comprends que non, il prend vraiment au sérieux ce qu'il dit. Et les opinions sur cette thèse sont tout aussi variées. Ironiquement, en France, on est plus du côté de l'artiste et le seul maître à décider. Ou la théorie de l'auteur au cinéma. Là où aux États-Unis, l'idée de la mort de l'auteur correspond bien plus à leur vision initiale de l'analyse de films. Parce que vous voyez tous ces tocas français qui se plaignent de ce que les Américains apprennent dans leurs universités ? Et ben ils apprennent des théories et des critiques sociétales qui viennent de chez nous à la base. Seulement, tout ça, c'est jugé par les droits d'art américains comme étant des trucs anti-américanistes ou communistes. Donc ils cherchent à diaboliser toutes les écoles qui enseignent les critiques sociétales qui viennent à la base de notre pays. Du coup, quand je vois des connards français se plaindre des universités américaines, j'ai envie de me fasse-palmer mais d'une force ! Vous pensiez critiquer la bêtise américaine qui n'apprenne pas la même chose que chez nous, mais en vrai vous rejoignez la bêtise du sectarisme américain, là ! Vous êtes juste fait pigeonner par leur utilisation du mot woke à tout va, quoi ! L'artiste n'est pas un être parfait. Il peut ne plus être ce qu'il était à une époque, paire à la main, et surtout, l'artiste n'est pas seul. Pour beaucoup, le réalisateur est l'artiste, il écrit avec sa caméra comme le disait le réalisateur Alexandre Astruc. Mais pour d'autres, le réalisateur n'est qu'un rouage d'une plus grosse machine qui est aussi composé d'un scénariste, d'acteurs, de directeurs artistiques et autres influences qui ont façonné le film. On va prendre par hasard Truman Show ! Qui est l'auteur de ce film ? Est-ce que c'est Peter Ware et le soin particulier qu'il apporte au thème de l'humain séparé de la civilisation ? Est-ce que c'est Andrew Nicole et sa façon d'écrire et d'utiliser les dystopies et la satire sociale pour un propos sur l'humanité et l'industrie de la fiction ? Ou bien est-ce Jim Carrey dont le jeu d'acteur est au cœur du film et apporte toute la crédibilité et l'âme du personnage de Truman ? Est-ce que c'est Peter Bezio et son travail sur la photographie qui rend le film si marquant par son imagerie simple mais iconique ? Est-ce que c'est le producteur Scott Robin qui a financé et offert la liberté artistique nécessaire pour faire ce film ? Ou qui a su choisir les bons gars pour le bon projet ? Ou bien est-ce un peu tout le monde ? Faut probable que le film aurait été moins bien sans Maurice chercher du café aussi hein. Le cinéma est un art collectif. Tout le monde est important. Mais si cette idée attire autant les américains, c'est parce qu'ils ont un petit peu tendance à trouver que le concept d'autorisme est un petit peu... prétentieux. C'est une critique faite à pas mal de réalisateurs comme M. Night Shyamalan, Leser Wachowski ou Rian Johnson. Et autant je trouve ça parfois injuste, genre vouloir exprimer quelque chose ou vouloir faire une oeuvre personnelle ça n'a rien de prétentieux, mais parfois ça peut être justifié. Ridley Scott, réalisateur des excellents Aliens et Blade Runner, mais aussi un réalisateur d'un teint de bouse que les fanatiques refusent de prendre en compte ou se ridiculisent à faire croire qu'ils sont plus profonds qu'ils le sont, et surtout un gros con prétentieux qui veut s'approprier complètement des mythes, quitte à chier dessus. Heu... On dit du mal de J.K. Rowling ou de Ridley Scott dans cet épisode, je me souviens plus. Non mais faut bien que j'explique la thèse en utilisant des exemples avant d'y venir, ça va ? Par exemple, dans Blade Runner, la question de « Est-ce que Descartes est un réplicant ? » Si on se fie entièrement à l'auteur, oui, c'est un réplicant parce que j'ai rajouté une licorne dedans qui n'a même pas été tournée pour ce film, car ça vient de mon nanar avec Tom Cruise. Je suis trop intelligent d'avoir fait ce sous-texte auquel je n'avais pas pensé quand j'avais fait ce film à l'époque, admirez-moi pour être un génie. Je suis l'homme le plus intelligent de la planète ! Mais grâce à la mort de l'auteur, ou tout simplement on le rappelle que Scott n'était pas le seul à bosser sur ce film, la question redevient ambiguë, libérée de ce qu'a décidé le petit Scotty, et devient ainsi plus intéressante. Car tout l'intérêt de Descartes réplicant, c'était pas la réponse, mais la question. Pourquoi a-t-on un doute sur la nature de Descartes ? C'est même plus fascinant et raccord avec le reste du film où on montre les réplicants avoir plus d'humanité que les soi-disant humains chargés de les éliminer. Parce que Descartes est plus inhumain que les réplicants, et ça ne rend l'histoire que plus belle. Affirmer que c'est un réplicant ne fait que détruire ce beau message sur la condition humaine pour satisfaire l'ego d'un réel qui veut qu'on s'extasie sur la façon dont il nous a chayamalé la tête. Il a d'ailleurs essayé de refaire cette histoire dans Prometheus, où le personnage de Charlize Theron laisse planer le doute sur sa vraie nature. Vous êtes un robot. ... Rien que la question rend le traitement plus balourd. On est censé comprendre nous-mêmes l'idée qu'elle est plus froide que l'androïde David. Hé, ça fait même partie de la tragédie du personnage, qu'elle essaye d'être aussi froide qu'un repos pour être digne de son père, qui préfère une machine à sa propre fille. Mais ça, même le grand génie Ridley Scott, dont l'ego prétentieux à porter le film à lui tout seul, ne le comprend pas. Comme quoi, l'auteur aussi peut ne pas comprendre ce qu'il écrit. Ça peut être aussi un entre-deux, où le lecteur, en étant confronté à une attention d'auteur qui ne lui convient pas, essaie de se créer une alternative pour progressivement arriver aux mêmes conclusions que l'auteur. C'est le cas de l'adaptation du Petit Prince par Mark Osborne, adaptation très livre et métatextuelle de l'œuvre de Saint-Exupéry, où une jeune fille vivant dans un monde corporatiste et liberticide réapprend à être une enfant grâce à un vieil aviateur qui lui raconte l'histoire du Petit Prince. Mais quand vient... euh... est-ce que c'est spolié de dire ce qu'il se passe dans un livre comme le Petit Prince ? Oh de toute façon je spoile le film, donc spoiler, time code ici, spoiler, time code ici, voilà... Quand le Petit Prince meurt, la gamine le prend très mal, en gueule l'aviateur, rejette cette fin et cette histoire. Mais quand elle voit que l'auteur est littéralement en train de mourir, elle finit par créer sa propre fin dans l'espoir de sauver l'aviateur. Une fin où le prince ne meurt pas, mais se retrouve pris dans une caricature de son monde corporatiste. Bref, une fin qui correspond à ses sensibilités, son environnement et son expérience. Et bien que ça se finit différemment de l'original, elle arrive tout de même à la même conclusion narrative d'un personnage qui meurt et qui reste vivant dans notre coeur. La leçon que voulait enseigner l'auteur. L'auteur est donc métaphoriquement mort avec la lectrice qui reprend son oeuvre en y mettant son interprétation. Eh mais... ça serait pas comme nos étoiles contraires ? De quoi ? Vous connaissez pas nos étoiles contraires ? Le machin pour ado sur le cancer là ? Ouais ! Vous l'avez vu ? Non, j'avoue. Et bah en fait... Ezell, la jeune fille cancéreuse, est très fan d'un livre, Une souffrance impériale. Mais voilà qu'elle se retrouve très frustrée par la faim abrupte. Donc avant de mourir, elle veut rencontrer l'auteur et lui demander ce qu'il se passe après. Et elle y va grâce à l'association Make-A-Wish et la rencontre est... plutôt décevante. Non seulement l'auteur ne ressemblant rien à ce qu'elle imaginait, mais en plus il n'a aucune réponse. Après il ne se passe rien, ils sont fictifs ces gens. Ils cessent tous d'exister au moment où le livre s'arrête. Et ça l'emmerde parce que pour elle, ce ne sont pas des personnages de jeux de rôle où elle peut inventer ce qu'elle veut. Ce sont de vraies personnes. Ils existent. Elle a besoin de savoir ce qu'ils deviennent. Parce que ça la rassurait par rapport à ce que vont devenir ses proches après sa mort. Et c'est au Dieu Tout-Puissant qu'est l'auteur de lui dire ce qui leur arrive. Je veux savoir ce qu'il se passe à la fin de ce putain de bouquin et c'est tout ce que je te demande. J'en sais rien. Mon cul. J'en sais rien. C'est pas improfiste en feu ! Wow ! Ouais. Ouais, c'est déchirant comme scène, ouais. Ouais, déjà, ça mais aussi, c'est fascinant en fait. Parce que là, l'auteur se bute métaphoriquement pour donner son histoire en héritage au lecteur et lectrice. Mais la concernée refuse car elle est enfermée dans le concept d'intention d'auteur. C'est le monde à l'envers. L'auteur tue l'auteur, la lectrice impose l'auteur comme seul maître. Du coup, ça rajoute une autre couche de réflexion à la thèse. Est-ce que l'auteur ne trahit pas ses lecteurs en arrêtant son travail et de leur laisser la tâche de finir à sa place ? Est-ce que la lectrice est trop dépendante de l'auteur pour exprimer son imagination ? Est-ce que ce genre de faim ambiguë donne plus de vie ou plus d'artificialité à une histoire et des personnages ? Est-ce que la toupie deception fait grandir la diégèse autour de ce film ? Ou bien elle résume qu'un simple choix de jeux vidéo superficiels ? Mais en même temps, la lectrice envoie chier l'intention de l'auteur car son intention était justement de ne pas avoir d'intention. Et elle réclame ce dont elle a besoin à travers cette histoire d'une certaine manière. Il est génial ton exemple en fait ! 100 points pour Sardec pour le coup ! Vous êtes toujours pas professeur en fait ! Oh merde ! Bref ! Le fait est que la façon de penser le cinéma pour beaucoup fait que ces films représentent quelque chose d'important pour eux et que personne, pas même l'auteur, n'a le droit de changer ça. Un film peut être qu'un film pour certains, mais pour d'autres, c'est un foyer, leur échappatoire, leur famille. Est-ce que c'est égoïste de la part des fans ? Ou est-ce que c'est mieux que de laisser l'oeuvre prisonnier de la vision sectaire d'un auteur imparfait ? D'où l'intérêt de cette question philosophique fascinante. Fascinante, mais dont tout le monde s'en cogne en réalité. Car c'est pas vraiment ce qui intéresse les gens là-dedans. Comme toute question philosophique remettant en question la perception de l'art pour pousser à la réflexion et l'analyse, beaucoup utilisent ça sans vraiment comprendre la logique derrière. Et ce, juste pour se sentir moins coupable d'aimer un film réalisé par un connard. Pour ainsi ne pas avoir à réfléchir à ce qu'il regarde. Le fameux, il faut séparer l'homme de l'artiste. Ouais, je regarde of the cards sans me soucier que l'acteur principal est un harceleur sexuel. Ouais, je célèbre la victoire de j'accuse sans me soucier que sa victoire permet à un détourneur de mineurs de fuir la justice. Ouais, je vais acheter ce nouveau jeu Harry Potter sans me soucier que mon argent confortera le discours des transphobes. C'est toute la blague de Hatsune Miku. On remplace l'auteur juste pour pouvoir continuer à profiter sans culpabilité de l'oeuvre. Parce que c'est marrant de se dire que c'est une vraie fille gentille, talentueuse et non problématique qui a écrit ses propres chansons et non que c'est un outil avec des tas d'artistes derrière elle. Donc tant qu'à faire, elle pourrait être la créatrice de Minecraft, la compositrice des musiques de Dragon Quest et pourquoi pas l'autrice d'Harry Potter. Et dit comme ça, oui, ça fait très égoïste. Mais j'en comprends en fait. Je veux dire, c'est normal de vouloir ignorer ces aspects problématiques dans les oeuvres qu'on aime. Et je suis bien placé pour savoir à quel point ça peut faire mal parfois. Parce que, bah moi aussi, j'aime des oeuvres qui ont été faites par des gens qui se sont avérés plus tard être des connards. On en a tous, disons-le. J'aimerais moi aussi pouvoir me libérer de l'idée qu'un acteur que j'aime beaucoup soit membre d'une secte débile ou un antisémite. J'aimerais pouvoir profiter de Beyond Good and Evil sans penser au fait que son créateur était un vrai tyran fou avec son équipe. J'aimerais profiter de Shining sans penser au fait que cette pauvretrice fut détruite par le réalisateur. C'est humain, donc je ne blâme pas la volonté d'oublier tout ça. Mais au bout d'un moment, oublier n'est pas la solution. On laisse des tortionnaires, des scientologues, des violeurs, des pélophiles, des sexistes ou des racistes s'en tirer parce qu'on peut pas se passer de leurs produits. Et je ne dis pas qu'on devrait avoir honte d'avoir donné de l'argent à ces enfoirés à l'époque où on ignorait que c'était des enfoirés parce que, bah justement, on l'ignorait donc voilà. Mais maintenant qu'on le sait, on pourrait au moins ne serait-ce que l'assumer ou se préparer intellectuellement à la question. C'est un sujet très compliqué, je n'essaye pas de faire la morale aux gens parce qu'il n'y a pas de réponse claire et nette sur ces cas. Si je regarde un film fait par une personne néfaste, est-ce que juste le voir est une approbation ou est-ce que le voir sans payer ça passe ? Si je veux le voir pour avoir une opinion, est-ce que je fais juste mon travail de critique ou je me rends complice du système ? Si je vais à Universal Studios qui a une section entièrement consacrée à Harry Potter, est-ce que ça fait de moi un transforme ? Mais moi je veux pas être transforme, je voulais juste me faire les attractions Mario moi, t'es pas transforme n'est-ce pas ma... Attends... T'as fait quoi à Bordeaux ? PUTAIN MARIO NON ! Et si je boycotte, les autres personnes qui ont bossé sur ces films et qui n'ont rien fait de mal, ils vont trinquer aussi non ? Ou bien est-ce que c'est un mal nécessaire pour se débarrasser d'un élément corrupteur ? Tain c'est chiant putain ! Ah mais oui je vois, c'est comme The Good Place ! En fait, tu pensais acheter une tomate, mais en réalité ça soutient tout un tas de choix néfastes que tu contrôles pas, et donc on fait comme on peut au cas par cas. Mais t'as vidé Netflix toi en fait, t'as rattrapé beaucoup de trucs depuis le temps ! Bah ça fait bientôt trois ans, donc forcément... Cool ! Le problème c'est que tous les efforts mentaux pour essayer de séparer l'homme de l'artiste ne suffisent pas forcément. Prenons par exemple un réalisateur que j'aime beaucoup, Bryan Singer. Beaucoup l'applaudissent pour Usual Suspect, mais étrangement, j'aime tous ses autres films sauf celui-là. Et Bohemian Rhapsody. Et Jacques Chasseur de Géant, c'était correct sans plus. J'aime notamment son film le moins connu, Un élève doué, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui découvre qu'un petit vieux qu'il croise souvent dans le bus est un ancien SS, et le fait chanter avec cette information pour en savoir plus sur la noirceur de l'être humain, et petit à petit devenir un tueur psychopathe. C'est un excellent thriller psychologique, très bien mené, il y a juste un tout petit problème, tu vois. L'image publique de Bryan Singer s'est beaucoup dégradée suite à de nombreuses accusations qu'il a reçues pour agression sexuelle sur mineurs. On soupçonne que ça a pas mal foutu la merde dans son dernier film Bohemian Rhapsody, où il s'absentait régulièrement pour des raisons floues, qui ont poussé à son renvoi par la Fox en plein tournage et un remplacement par Dexter Fletcher, qui lui était déjà bien occupé sur son bien supérieur Rocketman. Beaucoup, dont moi, supposent que c'est tombé dans la même période où son pote Kevin Spacey était tombé pour les mêmes motifs, et que donc il a paniqué par rapport aux affaires le concernant lui. Il n'a pas eu de poursuite officielle comme Spacey, mais la coïcidence n'est pas. Et savoir ça ne gâche pas particulièrement le visionnage de ses autres films, car basé sur des thématiques qui peuvent être personnelles, mais qui ne touchent jamais à la pédophilie. À part peut-être la relation entre Wolverine et Malicia, mais bon faut forcer le trait à fond quoi. Elle craque un tantinet pour toi. Tu lui feras comprendre que mon cœur est déjà pris. Par contre, dans le cas d'Un élève doué, c'est particulièrement dommageable. Ce film met pas mal en avant l'intimité de jeunes garçons, notamment une scène de douche avec plein de gamins tout nus. Scène qui a valu à Bryan Singer un procès classé sans suite, où on l'accusait de forcer ses jeunes hommes à se foutre à poil. Encore moins aidé par le destin tragique de Brad Renfro, l'acteur principal d'un élève doué, mort dix ans après suite à une overdose d'héroïne. Et, spoiler, encore une fois je mets le time code ici, si jamais vous avez quand même envie de voir le film malgré tout ce que je suis en train de raconter, la dernière scène du film montre notre protagoniste menacer son prof. Comment ? En le faisant passer pour un pédophile en prétendant qu'il l'a touché. Vous devez avoir eu envie de me serrer la main ou autre chose. Attendez, qu'est-ce que vous... Vous allez vraiment dire que je vous ai fait quelque chose ? Je ne veux pas vous entraîner avec moi, mais je le ferai. Je suis plus fort que vous à cela. Ce que je vais révéler ne s'effacera jamais. Pas pour vous. Quand j'avais fait une critique de ce film il y a bien longtemps, j'avais fait la remarque que je trouvais qu'ils avaient bien fait de changer la fin par rapport au bouquin où le gamin se fait tuer par une intervention de la police. Parce que je me disais que ça crée encore plus de peur de se dire que le mec, il s'en sort et il va pouvoir faire pire après ça. Mais maintenant, avec ce contexte-là... Voilà quoi. Ça me gâche énormément cette fin de voir Bryan Singer essayer de forcer la narration de la fausse accusation d'attouchement sur mineur dans un de ses films. Parce que voilà, on peut essayer de tuer cette saloperie d'auteur autant qu'on veut, c'est sa création. Et donc une partie de sa personne, même infinitésimale, qui se retrouve imprégnée dans ce film. J'ai le même problème avec le film d'un autre réalisateur que j'aime beaucoup, Léon de Luc Besson. La relation entre Léon et la petite Mathilde semble pure. C'est pas sexuel ou amoureux, c'est juste deux personnes paumées qui ont une relation père-fille. Et la fille, chamboulée et se tapant une crise d'adolescente fulgurante, a un crush sur un mec de 50 ans. Mais ça, tu vois, c'est normal, on crush tous sur des gens qui ont le double ou le triple de notre âge quand on est ado, c'est normal. Le film, on cherche même pas à cacher à quoi ça ressemble de loin, que ça peut sembler un peu pédophile d'une certaine distance. C'est mon amant. Mais ça, c'est juste elle qui se cherche. En vrai, dans le film, y'a rien. Bon ok, le film est réalisé par un mec qui a énormément de red flag sur une possible pédophilie ou effébophilie. Genre se marier avec une jeune fille à peine majeure, faire un film pour enfants où il sexualise énormément un personnage qui a canoniquement 10 ans, et où des actrices cinquantenaire jouent une relation amoureuse avec un mineur. Mais tu vois, tu peux toujours voir cette histoire-là comme pure, innocente, voire platonique. Je veux dire, c'est pas comme si on a découvert que le script original du film avait une scène de sexe entre les deux personnages principaux. Léon pleure. Mathilda caresse son visage. N'aie pas peur, Léon. Tu dois pas craindre l'amour quand c'est si beau. Elle caresse son torse. Je veux que tu sois le premier à me toucher, le premier à faire l'amour avec moi. Personne avant toi. Elle se lève et enlève son... Ouais, Léon et Mathilda devaient... Chose qui s'est pas faite parce que les parents de Natalie Portman ont lu le script et ont fait NOPE. Ouais, c'est chaud. C'est ultra chaud. Mais en même temps, c'est juste un script abandonné. On peut pas juste... l'ignorer. Ok. Essaye d'oublier cette information en regardant des scènes comme celle-ci. Like a virgin. Aouh. Touch for the very first time. Euh... On est en train de retourner à cette partie de vos cours de cinéma que j'aime pas du tout. Voilà. Tu peux plus maintenant que tu le sais. Peu importe les efforts, maintenant qu'on sait que c'était censé être une vraie romance sexuellement active, on peut plus le voir autrement. Et parce que, référence à Baudineur oblige, le fait que Luc Besson a recopié une bonne dizaine de fois le scénario de Léon où le tueur répanti se tape la jeune nana qui l'accompagne... Voilà quoi. T'as maintenant, je suis en train de penser à Wasabi où l'ananas est sa fille. Aaaaah ! En autre exemple aussi lié à la pédophilie... Ça fait beaucoup de pédophiles quand même, non ? Ouais, moi non plus, je comprends pas pourquoi il y a autant de pédophiles ou de pédophiles présumés dans cette industrie. Le cas de Victor Salva, réalisateur de la trilogie Jeepers Creepers. Des films d'horreur que je trouve assez oubliables et peu intéressants. La seule note tristement intéressante est que le réel a été en prison pour abus sexuels sur Nathan Forrest Winter, acteur principal de son film Clown House, qui était âgé de 12 ans à l'époque. Le mec a même filmé son délit et, cas exceptionnel, il a plaidé coupable et a même révélé d'autres de ses victimes, ce qui lui a valu 3 ans de prison. Ah voilà, lui au moins il admet. Bon j'ai pas à l'applaudir non plus mais... Ouais, c'est là que ça devient intéressant parce que le mec a payé pour ses crimes. Et c'est pas juste des suppositions basées sur des faits inquiétants, non non, là c'est acté officiel. Il a lui-même dit, le mec est un pédophile et a détourné des tas de mineurs. Ça n'a pas empêché Disney de l'engager et Francis Ford Coppola de produire certains de ses films, mais bon... Ohhhh, engager des détourneurs de mineurs chez Disney, c'est pas grave. Quand on écoute les parents, c'est grave que quand on engage des homosexuels. Et la situation du réel l'a beaucoup inspiré pour sa trilogie Jeepers Creepers, qu'il a admis être une forme d'exorcisation de ses pires instincts. Ses films mettant en scène une créature monstrueuse s'en prenant à des jeunes hommes. Ça devient même le seul truc que je trouve intéressant dans ces trois films médiocres. Le fait qu'un auteur voulait utiliser son art pour se séparer du monstre qui est en lui. Donc, la pédophilie du mec l'a inspiré pour créer un objet filmique intéressant et pas moralement condamnable. Il montre l'agression d'un jeune homme comme un truc monstrueux. Il n'essaye pas de rendre ça sexy ou quoi que ce soit. Et il ne suggère pas que les victimes de viols sont des menteurs manipulateurs démoniaques ou je ne sais quoi. Ou encore qu'au fond d'eux, ils rêvent que de ça. Et encore mieux, le mec a payé pour ses crimes. Donc, ces films sont moralement acceptables, même si leur origine viennent d'actes monstrueux. D'ailleurs, comment vous savez tout ça ? Tout ça ? Toutes les histoires sur la pédophilie de ces mecs et tout. Ben, j'ai vu des vidéos intéressantes à parler, j'ai vu des pages Wikipédia, je suis tombé sur un making of, je suis allé trouver le script original, j'ai vu différents articles de journaux parler de ces scandales. Pourquoi tu demandes ça ? Ben, les mecs qui ont fait la théorie de la mort de l'auteur, ils n'avaient pas tout ça, si ? Ah ! Ben oui, en fait. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est un peu le souci de cette théorie. Elle date de 1960. En 1960, on n'avait pas une plateforme disponible pour tous, donnant accès à toutes les connaissances acquises par l'homme sur tous les domaines, et qui donc permet de savoir ce que l'auteur avait en tête quand il a fait son œuvre. En 1960, il fallait questionner directement l'auteur s'il était encore en vie, ou faire des recherches archéologiques pour en savoir un maximum sur les raisons de l'auteur. En 1960, on n'avait pas des DVD ou Blu-ray remplis de commentaires audio et autres bonus qui rendent le propos de l'auteur encore plus clair, ou pour les films classiques, de spécialistes et d'historiens retraçant tout le processus de l'auteur. En 1960, tu ne pouvais pas envoyer un tweet à Stanley Kubrick pour lui demander si Shining avait un message caché sur sa participation au faux atterrissage lunaire. Tu ne peux pas regarder les anecdotes derrière la scène ou les potins de l'époque pour savoir si William Shakespeare a vraiment écrit Roméo-Juliette car il était dans une relation secrète avec une noble. Du coup, tu n'avais que le texte, et tu devais déterminer tout seul son sens. Mais maintenant, on a toutes les infos qu'on cherche à disposition. Tu peux te renseigner sur les précédentes versions du script de Léon, et savoir ce que le film devait raconter. Tu peux demander à Lily Wachowski si Matrix avait un sous-texte sur la transidentité, et tu peux demander à Chris Lord si la chanson Lego Tout est super génial était une critique du consumérisme qui impose un statu quo avec des médias superficiels. Même quand t'as rien demandé, l'auteur ouvre sa gueule pour un tiré de l'intérêt. On ne peut plus ignorer l'attention de l'auteur. Réfléchir à l'oeuvre en elle-même sans bloquer notre réflexion par rapport à ce qu'a dit l'auteur, oui, bien sûr, totalement, on peut le faire, mais on se doit au moins de le prendre en compte pour ne pas bloquer notre réflexion dans l'autre sens. Mais là où des gens se contentent de prendre la parole de l'auteur comme argent comptant, sans les remettre en question, d'autres, à l'inverse, préfèrent leur vision confortable à ce que l'auteur a réellement voulu dire. Je ne dis pas que des interprétations différentes ne devraient pas exister, au contraire. Il y a une différence entre l'attention et l'exécution, et on se doit de l'étudier. Je dis juste que je trouve irresponsable d'ignorer ce que l'auteur a voulu faire, juste parce que ça ne nous arrange pas. Si on appliquait cette théorie sans réfléchir sur ses œuvres, ce serait la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Prenez Squid Game, une série qui a un message clairement anticapitaliste, qui démontre que la méritocratie est une merde qui sert d'excuses pour l'ego de gros connards prêts à commettre les pires atrocités pour l'argent. Ben pas mal vont te dire que ça critique le communisme, en fait. Même si l'auteur vient te dire que c'est faux, et que n'importe qui étant un minimum capable d'avoir... des yeux, peut te dire que ça critique le capitalisme, ils s'en foutent, car ils sont trop empêtrés dans leurs intérêts pour accepter le fait qu'une série aussi bonne et populaire puisse ne pas approuver leur politique de merde. Ou Matrix, qui fut récupérée par des incels et des conservateurs en conspirationnistes comme les Red Pillers, pour faire croire que le film est un symbole de leur combat contre les méchants féministes qui dominent la société. Les autrices leur disent d'aller se faire foutre et font des suites pour préciser encore plus le vrai message anti-capitaliste et pro-LGBT pour recevoir des rien à foutre et de toute façon les suites sont nulles. Ou encore, parfait exemple, la théorie oxfordienne de la paternité de William Shakespeare. Théorie qui dit que les œuvres de William Shakespeare n'ont pas été écrites par William Shakespeare. Ah, d'accord, ok, carrément. Donc là, c'est même plus tuer l'auteur, c'est carrément chier sur sa tombe. Mais pourquoi ils disent ça ? Pourquoi ils font ça ? Parce que, et là, accroche-toi bien parce que c'est renversant de conneries, ces œuvres seraient soi-disant trop sophistiquées pour avoir été écrites par un prolo comme William Shakespeare. Parce que tu vois, c'est bizarre que les seules preuves qu'on ait de l'existence du mec, c'est ses œuvres et ses papiers de taxes. Le plus grand auteur de notre époque paye son loyer comme un pauvre ! C'est impossible ! Il y a forcément anguille sous la boule de gomme ! Et donc les mecs ont inventé une théorie du complot à la con, disant que William Shakespeare est juste un charlatan qui s'approprie le crédit tandis que le vrai auteur reste une figure inconnue qu'ils peuvent moteler pour en faire leur self-insert. Et comme ce sont des mecs d'Oxford, c'est un bourgeois ayant une éducation supérieure qui aurait pu continuer la lignée royale après avoir baisé Elisabeth Ier, la reine vierge, qui du coup n'était pas vraiment vierge parce qu'ils étaient ce genre de mecs, et ainsi maintenir la puissance de l'Empire britannique qui aurait conservé les colonies américaines et indiennes. Et comme Freud s'y est mêlé, la reine Elisabeth était aussi sa mère, évidemment. Mais c'est pas... c'est pas le scénario d'Anonymous ça ? Oui oui, le film de Roland Emmerich. Ce qui montre la crédibilité de cette théorie qui a suscité l'intérêt d'un mec qui adore des théories du complot comme... la zone 51, les pyramides qui auraient été construites par des extraterrestres, ou encore la prophétie Maya qui annonçait la fin du monde en 2012. Mais là où je veux en venir c'est que vous vous rendez compte de la situation ? Parce que Shakespeare était pas un mec de la haute et n'avait pas de diplôme ? Il pouvait pas avoir le moindre talent d'écriture ? Donc ils inventent leur propre histoire pour ne pas admettre que le talent peut venir de la rue ? Non et puis euh... Et c'est sans parler de ces histoires qui étaient basées sur des trucs préexistants. Genre Richard III qui est une caricature d'un roi très impopulaire. César est bien entendu tiré de l'histoire de César. Roméo et Juliette est inspiré d'une histoire italienne. Parce qu'encore une fois, un auteur écrit sur ce qu'il sait. Pas forcément à la Shakespeare in Love mais voilà. La théorie de la mort des auteurs a des avantages mais aussi des extrêmes problématiques et pourrait être utilisée pour dénaturer complètement une oeuvre. Genre faire croire qu'American Story X est un film au glorifiant le néo nazisme, que Captain Marvel ou les derniers Jedi sont de la propagande misandre, que le dit acteur de Chaplin met une lettre d'amour envers Hitler, que 300 parle de la constipation, etc. Mais ça ne marche pas comme ça. Imposer de force une règle sans la moindre nuance ou argument pour les substantifier, c'est la mort de la réflexion et de la recherche. Et justement, si Bart a mis au point cette théorie, c'est justement pour pousser à la réflexion et l'analyse. Que ce soit du côté des pro-théorie de l'auteur et pro-mort de l'auteur, il faut réfléchir à ce que raconte l'oeuvre. Il faut réfléchir à sa pertinence au lieu de sortir une théorie philosophique comme un joker anti-intellectuel. Comme les gens font avec J.K. Rowling quoi. Oui, comme font les gens avec J.K. Rowling. Donc, est-ce qu'on peut tuer l'autrice dans le cas d'Harry Potter ? Eh bien, c'est compliqué. Parce que d'un côté, le livre transmet des valeurs sociales qui semblent au contraire aux valeurs sectaires que J.K. met en avant dans son discours transphobe. Que ce soit le simple concept d'un jeune enfant persécuté à cause de sa nature et de ses origines par une famille traditionnaliste et sectaire, qui sort du cadre familial pour aller dans un monde où il sera libre d'être lui-même. Genre, il sort du placard. Je vois pas comment on peut faire plus clair comme parallèle. Ou même des éléments de l'univers critiquant les formes de racisme envers les moldus, les sans-mêlés et d'autres créatures magiques comme les elfes. C'est comme les mutants des X-Men ou les carnivores de Zootopie. On peut appliquer toutes sortes de parallèles avec des catégories de personnes. Noirs, Arabes, Juifs, Gays et oui, même trans. James m'a d'ailleurs conseillé plus d'une fois de me transformer définitivement. La queue, je m'y serais habitué. Il y a une raison pour laquelle la transphobie de J.K. Rowling a bouleversé les fans. Parce que ces livres les ont inspirés dans leurs engagements progressistes et militants. J.K. Rowling était même vu comme un modèle de réussite dans le combat social. Si on devait comparer la J.K. Rowling actuelle à un personnage du livre, bah ce serait de le ressembrage. L'autoritaire qui ignore tout un pan d'éducation juste pour rester dans des valeurs qui l'arrangent, en faisant comme si les mensonges qu'elle impose sont des faits indéniables, quitte à virer ceux qui la contredisent et inciter à la violence contre ceux qui démontrent qu'elle a tort. Utilisant ses fans et ceux qui veulent juste une excuse pour attaquer ceux qui se n'aiment pas, abusant ainsi de son influence pour imposer des lois liberticides, et le tout en gardant tant bien que mal l'image de la gentille. En fait... Je déteste les enfants. Même quand J.K. Rowling essaye de faire croire qu'elle est la victime et qu'elle ne fait rien de mal, elle passe de Doloré Sombrage à Grindelwald. Oui, je sais que dans ma vidéo sur le crime de Grindelwald, je disais que son discours s'approchait pas mal de Donald Trump. Mais tu vois, c'est ça qui est sympa avec les allégories. Il ne s'arrête pas à une seule cible. Après tout, Grindelwald se présente comme un faux allié, un faux pacifiste qui se prétend objectif et sans jugement discriminant, qui comprend toute ta peine, mais qui en vrai manipule son public pour arranger sa discrimination et sa supériorité. On raconte que je déteste les noms magiques. Je ne déteste pas. Mais voilà notre ennemi, leur arrogance. Ils ont anéanti leurs amis sorcières et sorciers, dont le seul crime a été de vouloir connaître la vérité. Ce n'est pas nous qui sommes violents. Il n'est pas interdit de l'écouter parler. Faites le moins possible l'usage de la force. Ne soyons pas tels qui nous décrient. Ouais, enfin, Grindelwald est volontairement machiavélique et mensonger dans son discours, alors que J.K., elle est plus ignorante sur les sujets qu'elle traite, et refuse d'écouter quand on la corrige à cause de son ego, même quand ce qu'elle dit est relativement grave. C'est pas faux. Oh merde. Du coup, c'est Gilderoy Lockhart ? Nom d'un best-seller. C'est un petit peu comme avec George Lucas, où pas mal d'éléments du personnage de Dark Vador rejoint un peu l'histoire de son créateur, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur la nature d'artiste de Lucas. Sauf que dans le cas de Lucas, ça s'approche presque de l'autocritique volontaire et l'aveu d'échec. C'est lui-même comparé à Jar Jar Binks pour dire. Là où J.K. devient comme les personnes qu'elle disait combattre. Je veux dire, regardez les extrémistes religieux qui voulaient interdire son livre pour protéger les enfants et que J.K. a pu directement critiquer dans le premier film Animaux Fantastiques. Bah maintenant, ils sont de son côté pour protéger les femmes et les enfants des méchantes personnes transgenres ! Ce qui me fait penser, vous vous rappelez de l'époque où on reprochait à J.K. Rowling d'être une LJW qui forçait des gays et des noirs dans toutes ses œuvres ? Hein ? Oui, oui, messieurs les anti-walks qui se font passer pour des chevaliers blancs pour protéger la pauvre J.K. Rowling. Je me souviens de l'époque où vous la défonciez quand on pensait que c'était une alliée des LGBT. J'étais là, Gandalf. Oh ! Vous faites référence à des textes hérétiques ! J'étais là y'a même pas trois ans. J'étais là quand les anti-SJW faisaient des blagues sur T.K. qui réécrivait Hagrid en personnage transgenre et affirmaient que son délire de SJW allait gâcher Harry Potter en affirmant qu'Hermione pouvait être noire. J'étais là quand il l'avait rebaptisé Just Kidding Rowling. J'étais là quand la dignité des anti-walks a failli. Parce qu'ils en avaient une avant ? Pas faux. Mais bon, c'est quand même honteux de les voir lui faire de la lèche maintenant, juste parce qu'elle pense la même chose que sur les personnes transgenres. C'est pareil pour Gina Carano, il prétendait qu'elle gâchait Mandalorian, mais dès qu'on a découvert que c'est une transphobe pro-Trump, C'EST LA MEILERE ACTRICE DU MONDE ! Sinon, personne pour défendre Catherine Waterson qui s'est fait Margot Kidder dans Superman III après avoir critiqué la transphobie de J.K. Rowling ? Non ? Dégager quelqu'un pour un désaccord sur les personnes trans, c'est OK en son cas ? Ça se voit un peu que ce qui vous gêne vraiment c'est pas la cancel culture ou la censure d'opinion, mais qu'on dénonce la transphobie. Au moins, les woke sont sélectifs sur leurs alliés. Ils ne laissent pas Redescott prendre la parole pour eux quand ils prétendent faire un film féministe. Ils jouent pas les faux fans du premier tocard qui s'autoproclame woke eux. Et en parlant de toutes ces histoires de transidentité, on va parler d'un élément intéressant du nouveau film. Dumbledore m'a donné quelque chose pour toi Jacob. Non, tu te moques de moi là ! Alors, les réactions des fans par rapport à cet élément ont été euh... Parce que là, présenté comme ça... Oui, ça triche un peu sur les règles de permettre à un moldu d'utiliser une baguette magique. Je suppose que c'est pas impossible avec tous ces objets magiques qui le sont d'eux-mêmes, pas juste par rapport à ceux qui les utilisent, mais oui, ça casse énormément Daki de l'univers des sorciers. Dans le film lui-même, Jacob n'utilise jamais cette baguette. Elle ne fait que servir à une théorie du complot qui sert Grindelwald dans cette histoire débile d'élection, et personne ne semble réagir au fait qu'un moldu serait apparemment capable d'utiliser une baguette magique. Donc, à quoi ça sert de séparer les moldus ? Mais ce que je trouve intéressant c'est que, avec tous les parallèles que J.K. Rowling essaye de mettre en place dans Harry Potter, et qu'elle réclame dans toutes ses interviews, qu'est-ce qui se passe là ? Jacob est intégré à une certaine minorité auquel il se sent appartenir, mais que la société lui rejette le droit d'en être, mais finalement il est rejoint en utilisant une extension de lui-même qu'il n'avait pas à la base, que certains pourraient carrément voir comme un symbole phallique. Donc, ouais, on peut voir en cette situation une sorte de transition métaphorique. Est-ce que c'est un parallèle volontaire de la part de J.K. Rowling ? Clairement pas. Mais c'est le truc quand tu veux faire une histoire sur à quel point la discrimination c'est mal. On fait une comparaison avec la situation qu'on connaît. Et malgré tous ses efforts pour rejeter les personnes trans, elle écrit quand même un truc qui les encourage dans son œuvre. Ou alors il va utiliser ça pour aller dans les toilettes des sorciers, tenter de les abuser, et il se révélera être un gros salopard. Pierre-Ladec, putain t'es fainé aujourd'hui ! T'as probablement raison, mais putain quand même ! En plus, ouais, ce serait pas la première fois qu'elle massacre totalement un personnage en faisant tout d'un coup un méchant. Parce que voilà, là je parle d'une façon de voir l'univers Harry Potter, mais il faut rester sur ses gardes, car ça reste écrit par J.K. Rowling. Et justement, beaucoup ont critiqué quelques maladresses dans son traitement des sujets sociaux, qui démontrent un côté opportuniste à son engagement militant, et un aspect plus problématique dans la façon dont elle a écrit certains éléments. Et maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait, ça nous saute aux yeux mais d'une force. Vous voulez dire qu'en fait, J.K. Rowling a toujours été comme ça ? Ouais, c'est juste qu'on le remarquait pas avant. Probablement parce qu'on voulait croire à sa nature d'allié, ou qu'elle était vraiment sincère mais qu'elle le faisait extrêmement mal. Ou tout simplement qu'on était trop jeune pour s'en rendre compte aussi. Par exemple, dans la de ses nombreux tweets où elle essayait de donner une substance LGBT à son univers, elle avait expliqué que la lycanthropie, la malédiction des loups-garous, était un parallèle aux maladies sexuellement transmissibles comme le VIH. Alors, pourquoi pas hein ? Je comprends l'idée, ça se transmet par le sang, le professeur Lupin essaye de protéger ses proches de sa maladie, il suit un traitement, il valorise sa relation envers d'autres hommes, il est assez codifié comme l'ami gay des parents d'Harry, et il dégage de Poudlard pour éviter un scandale d'avoir un prof malade qui fréquente des gosses. Mais ensuite, t'as lui, Fenrir Greyback, un méchant loup-garou qui veut transmettre sa condition à autant de gens qu'il peut, notamment des jeunes enfants. Appelons pas mal de clichés stigmatisants autour des porteurs du VIH ou de la communauté LGBT. Oups ! On a aussi des trucs dont j'ai déjà parlé, comme Nagini, la sexualité de Dumbledore, qui avec le recul est vraiment pas ouf, car le fait que la seule histoire homosexuelle de la licence est une relation montrée comme toxique, que c'est une erreur de jeunesse que Dumbledore devra corriger, et qu'il, de ce qu'on en sait, restera asexueux et célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, pas ouf, pas ouf, hein ! Comment elle a réussi à faire pire que le coup du tricot ? D'ailleurs, le pseudonyme qu'elle a pris pour ses enquêtes de Cormoran Strike... Robert Gelbright. C'est aussi le nom de Robert Gelbright If, le psychiatre américain qui a inventé la thérapie de conversion. Vous savez, cette saloperie où on torture des jeunes homosexuels en essayant de les transformer en hétéros. C'est un étrange choix pour une soi-disant alliée des LGBT... Enfin... LGBT, du coup. Ou peut-être qu'elle voulait juste rendre hommage à son travail pour décriminaliser le cannabis. Ouais, ça expliquerait certaines choses, ouais. Même au niveau des minorités ethniques, on a beaucoup de choix discutables. Entre le seul personnage asiatique d'Harry Potter qui se prénomme Cho Chang, l'élève juif canonisé par un tweet du nom de Goldstein, ou le personnage irlandais Simus Finnegan, qui se caractérise comme étant très porté sur des explosifs. Ha 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 ! C'est rigolo parce que les irlandais sont connus pour leurs indépendantistes qui font des attentats à la bombe. Ha 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 ! Que des connes ! Aussi, le choix de ces noms pour ces personnages censés représenter telle nationalité ou ethnie, c'est comme si elle écrivait un personnage musulman qui s'appelle Mokhtar Couscous, quoi. Il y a les gobelins que beaucoup trouvent trop proche de certaines caricatures antisémites, ou encore, comme je le disais dans ma vidéo sur l'écrivne de Greenval, le seul personnage noir du film est un prince sénégalais qui arnaque tout le monde, et dans Harry Potter, t'as Kingsley Shucklebot. Ouais, cette fois, j'ai fait l'effort de retenir son nom. Parce que j'ai découvert un truc par rapport à son nom. Kingsley, déjà, c'est par rapport à Martin Luther King. Shuckle, c'est une manille. Et Bolt, c'est le verrou. C'est en référence aux chaînes. Les chaînes des esclaves. Subtile ! En parlant d'esclaves, les elfes de maison. Message anti-esclavage évident dans les films, mais qui dans les livres devient... dérangeant. Vous connaissez peut-être un fan d'Harry Potter qui t'a un jour expliqué que le film La Coupe de Feu a supprimé un certain sous-scénario du livre, celui où Hermione décide de militer pour la libération des elfes de maison. Ce qu'il ne vous a pas dit, par contre, c'est qu'Hermione est montré comme un Thor dans cette histoire. Ah ! Non seulement elle est moquée par la narration, mais aussi par ses amis de prendre aussi mal l'esclavage, ce qui dans ce contexte rend l'idée d'une Hermione noire encore plus perturbante en fait. Le seul elfe qu'elle arrive à libérer finit dépressif et alcoolique, et on lui explique que les elfes sont heureux d'être des esclaves. C'est dans leur nature de servir, tu peux rien y faire, les libérer ça va juste les rendre malheureux. Dobby ? Oh lui il est juste bizarre en fait, c'est qu'une exception. Et c'est pas moi qui le dit, c'est Hagrid lui-même. C'est... catastrophique ! Tous les parallèles que tu pouvais faire entre l'esclavage dans Harry Potter et l'esclavage dans la vraie vie, ne marchent plus ! Et tu te rends compte que t'es en train de lire un truc où l'esclavage est quelque chose de normal et d'acceptable. Le tout présenté avec des arguments spécistes et qui montrent que lutter contre cette normalité serait ridicule. Et c'est... horrible ! Parce que dans la vraie vie, ceux qui ont essayé de justifier l'esclavage humain, ils utilisaient les mêmes arguments en fait. Oh mais ce sont des espèces naturellement dociles, ils ont besoin de maîtres sinon ils sont malheureux, ceux qui prétendent vouloir se libérer vont à l'encontre de leur nature, c'est... Ah ! Je veux dire c'est la base du racisme de notre monde ça, merde ! Tu peux essayer de séparer ça autant que tu veux, le parallèle est là et même voulu par l'autrice. On parle de créatures intelligentes et sensibles aussi douées en magie que les sorciers eux-mêmes. Même le monde d'Harry Potter n'a pas de sens de traiter les elfes comme des animaux. Tu peux pas faire une histoire sur à quel point l'esclavage et la persécution des gens différents c'est mal, tout en voulant le maintenir comme quelque chose de normal dans ton monde. Rajoute à ça créature, l'elfe de maison de Sirius Black qu'Harry hérite et ne libère pas, même à la fin des Reliques de la Mort il est toujours son esclave, et que les animaux fantastiques forcent quelques parallèles avec les minorités en Amérique du début du 20ème siècle, en montrant des elfes de maison chanter dans des cabarets clandestins et être des boss mafieux. Parce que tu vois, selon Harry Potter, l'esclavage n'est pas mal. Le problème de Dobby n'est pas qu'il était esclave, mais qu'il avait des mauvais maîtres. Harry Potter par contre est un gentil maître, tout comme Dumbledore. Du coup leurs esclaves sont bien traités. Du coup il y a pas de problème. Hashtag not all slave owners. Quand tu commences à bien observer la logique morale des livres, tu commences à remarquer qu'il y a pas de mauvaises actions dans l'histoire d'Harry Potter. Juste des bonnes ou mauvaises personnes. Quelque chose que les méchants font est montré comme immoral, mais quand les gentils font pareil, c'est bien. Avoir une connaissance qui te paye un balai super rapide pour avoir l'avantage au Quidditch, c'est bien quand c'est Harry Potter, mais c'est mal quand c'est Drago. Avoir un esclave quand ce sont les Malfoy, c'est mal, mais quand c'est Harry, c'est bien. C'est pareil pour la discrimination. Les Dorsley sont montrés comme injustes et cruels de discriminer Harry pour être un sorcier, mais de l'autre côté Hagrid est glorifié pour discriminer les Dorsley sur leur nature de moldu et leur poids. Il n'ira pas là-bas. Oh oh. Et je suppose que c'est un pauvre moldu dans votre genre qui va l'en empêcher. Moldu ? Ceux qui n'ont pas de pouvoir magique. Ce n'est pas la discrimination qui est mal. Si tu es un méchant discriminateur, c'est mal, mais si tu es un gentil discriminateur, ça n'existe pas les gentils discriminateurs, connasse ! Le poids est d'ailleurs un sujet de blagues cruelles et de descriptions dégoûtantes dans l'ensemble des livres. Même quand Dudley ne fait rien de mal, il est puni et décrit comme dégueulasse. Juste pour avoir mangé un bonbon, bordel ! Et ça s'aggrave dans son livre Une place à prendre, où elle écrit un personnage tellement gros que tout le monde se demande en le voyant comment il voit sa bite ! Putain ! J.K. Rowling a le même niveau de réparti et de conneries que certains trolls qui viennent me pourrir dans les commentaires ! Genre... Je sais pas c'est quoi le plus pathétique ? Que l'autrice la plus riche du monde ait le niveau de réflexion de mes haters ? Ou que mes haters doivent être bien frustrés de voir que putain, ils auraient pu être riches avec leurs commentaires de merde ? Non, non, non. Le plus pathétique, c'est que J.K. Rowling, la première chose à laquelle elle pense quand elle voit des gros, c'est leur baguette magique. Oui, aussi, oui. Mais du coup, la mère de Ron et Jacob, ils sont pas ridiculisés sur leur poids, eux ? Ah, mais pour eux, elle a pensé à tout ! Ils ne sont pas gros, ils sont enveloppés ! Elles ne passent pas des heures à les décrire comme des baleines ou quelque chose comme ça, parce que eux, ils sont gentils, tu vois ? Et disons-le, Jacob, il reste un petit peu le comic relief qui fait des gags balours, quoi. Je veux dire, j'adore le mec, hein, mais faut le dire. Même son univers montre des signes d'ignorance et de biais frappants. Par exemple, les grandes écoles à travers le monde. Officiellement, il y en aurait onze, dont trois qui n'ont pas de nom. Tu peux remarquer que là où l'Europe a trois grandes écoles, le continent africain entier n'en a qu'une seule. Elle s'appelle Ouagadou. Il y aurait apparemment d'autres petites écoles à travers le continent, mais niveau world building, bof bof, hein. Le Japon, qui a une population deux fois plus grande que le Royaume-Uni, n'a qu'une grande école. Et c'est décrit comme l'école la plus petite parmi les écoles de sorciers. Donc apparemment, pour J.K. Rowling, les Japonais sont moins magiques. Et le reste de l'Asie, qui représente un tiers de l'humanité... Bon, on sait pas. Pour ce qu'on en sait, elle est entièrement concentrée dans une seule grande école. Parmi les trois qui n'ont pas de nom. École numéro 10, je suppose. Elle s'en bat les reins, cette meuf, en fait. Non, et puis, t'imagines toutes ces nationalités, certaines qui sont très remontées les unes contre les autres après des décennies de guerre et de colonisation, réunies en un seul endroit. Ce serait comme faire une seule école pour tout le Moyen-Orient, où tu forcerais des sorciers palestiniens et israéliens à vivre ensemble. Elle est où déjà, l'école numéro 11 ? Et même au niveau des noms, elle a été ultra fainéante. Genre par exemple, l'école de magie sud-américaine. Encore une fois, tout le continent, une école. Eh bien, elle s'appelle Castelo Brucho. En portugais, Castelo, ça veut dire château, et Brucho veut dire sorcier. Ce qui ne veut absolument pas dire que c'est un château de sorciers. Non, non, conjugué comme elle l'a fait, ça fait que le château lui-même est un sorcier. Bonjour, sœurs élèves ! Aujourd'hui, je veux vous apprendre à ouvrir vos pouls-levis ! Comment ça vous n'avez pas de pouls-levis ? Elle s'est contentée de mettre deux mots sur Google Trad et de les fusionner, c'est ça ? Non, je suis sûr qu'une grande autrice comme J.K Rowling ne se réduirait pas ça, voyons. En plus, l'école sud-américaine, c'est même pas un château. C'est un temple, un temple méso-américain pré-colombien. Ouais, ouais, école qui soi-disant est là depuis des milliers d'années. Et pourtant, elle a un nom ibérique. Il y a des centaines d'autres soucis dans le genre, que ce soit la façon dont elle décrit les personnages féminins maléfiques en leur donnant une apparence masculine comme un menton protubérant ou des grandes mains, ou pire, un duvet sous le nez. Ou le fait qu'Harry est techniquement riche mais qu'on le verra jamais prêter de l'argent à son meilleur ami pauvre en besoin de nouvelles baguettes, ou même pour offrir des cadeaux de Noël à son entourage. Parce que J.K. tente quand même de le faire passer pour Cendrillon, possiblement pour attirer la sympathie des lecteurs. Et tout ça parce que malgré tous ses efforts pour créer un monde riche et progressiste, eh ben J.K. Rowling peut pas faire autrement que mettre sa vision politique. Alors je ne dis pas que J.K. Rowling est d'extrême droite. Bon elle commence à faire copain-copain avec certains mecs d'extrême droite, oui mais ce que je veux dire c'est que Harry Potter n'est pas d'extrême droite, voilà. Le problème c'est surtout que l'histoire d'Harry Potter propose un univers avec une société qui présente énormément de problèmes qui ne seront jamais remis en question. Tous les enjeux d'Harry Potter s'arrêtent à arrêter Voldemort. Dans son combat, Harry découvre des tas de problèmes dans le monde des sorciers, la discrimination, la surautorité du ministère et des horrors, l'esclavage, la pauvreté, la corruption, même la sécurité de l'école ou le fait qu'on laisse toujours Serpentard exister, ce que tout le monde a critiqué d'ailleurs, il ne le remet pas en question. Je veux dire merde, c'est une équipe qui vénère un suprématiste sans pur qui a foutu une créature mortelle dans une école et dont plus de la moitié des élèves finissent venus au mange-mort. Et on ne remet jamais ça en question. Harry n'utilise pas son argent pour aider ses amis dans le besoin, il les laisse démerder financièrement, il ne remet pas en question le ministère, juste leur efficacité quand il n'essaye pas d'arrêter Voldemort, il ne remet pas en question l'esclavage, que la maltraitance d'un elfe en particulier, et espère ne pas se faire choper par Hermione quand un de ses profs fait des tests de potions sur les elfes, ou qu'il met un bonnet de Noël sur les têtes décapitées d'elfes qui servent de décoration à la maison de son parrain. Ouais, ouais, c'est dans le bouquin. T'es en train de me dire que vous, les moldus, vous empaillez pas votre personnel une fois qu'ils ont fini leur contrat ? Non ! Enfin, peut-être chez Amazon, mais au moins on les planque les têtes, tu vois ? Oh, vous êtes bizarre. Il ne remet pas en question le système judiciaire merdique qui a fait condamner à mort son parrain et son proviseur deux fois, pire, il encourage même ce système en le rejoignant en devenant aurore. Dans les Reliques de la Mort, ils essayent de survivre et infiltrent un régime fasciste, mais ils ne cherchent jamais à le démanteler. Ils se contentent de tuer Voldemort, et on suppose que ce régime est mort avec lui. Mais on peut parler du fait qu'ils sont allés bien trop vite dans le régime fasciste ? Genre, tu vas me faire croire qu'il n'y a pas plus de la moitié du ministère qui voudrait garder ce régime là après la mort de Voldemort ? Dans Star Wars, au moins, la mort de l'Empereur, ça n'a pas mis fin à l'Empire, c'est resté pendant des dizaines d'années. T'es sûr de vouloir servir le ministère qui a viré fasciste deux fois en deux ans seulement ? C'est pas que Voldemort, là ! Clairement, beaucoup de gens ici veulent ça ! Mais dans cette histoire, le problème du fascisme n'est pas que c'est liberticide, intolérant ou immoral, non 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 ! C'est que ça change le système. Le système était parfait de base, ce sont juste quelques connards qui font de la merde et exagèrent. J.K. Rowling est politiquement une centriste néolibérale. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est documenté et prouvé. Elle a milité pour et soutenu cette position à de très nombreuses reprises. Donc, elle croit que la société ne doit jamais être combattue ou remis en question. Et qu'il faut juste être meilleure selon les critères qu'elle impose déjà. Du coup, peu importe comment elle va mettre en avant un aspect sociétal dans son œuvre, ce sera que dans l'angle de quelqu'un qui croit en ce système. Et qu'il faut juste prouver sa valeur pour être accepté. Ça ne dépasse pas le niveau de ce que fait Disney actuellement. Tu veux pas remettre en question la société, non 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 ! Tu veux juste gérer ton propre royaume ou ton propre business, c'est tout ! On reconnaît ta conviction, donc voilà ta promotion ! Quand Hagrid explique le concept des sangs de bourbe à Harry, dans le film, il critique l'absurde de ce concept. Mais dans le bouquin, il explique qu'il y a des sangs purs qui sont nuls comme Neville, va te faire foutre Hagrid, et les sangs mêlés qui sont plus talentueux que les autres comme Hermione. Sauf que, dit comme ça, il donne raison au concept de hiérarchisation du sang, mais en donne d'autres conclusions. Mais genre, c'est le truc qui se passe dans Get Out et qui motive des bourgeois blancs à voler le corps de mecs noirs. Parce qu'ils mettent les noirs sur un plédestal au lieu de les traiter comme des humains. C'est encore créer des séparations entre les hommes. Et ouais, les animaux fantastiques ne sont pas épargnés. Notamment, time code ici pour passer les spoilers des secrets de Dumbledore, avec cette stupide histoire d'élections qui présente un milliard de soucis ! Genre, tout repose sur le choix d'un animal magique. Donc, on est au niveau Ace Ventura en Afrique. Chikaka ! Et où un criminel mondial peut, en l'espace de deux jours seulement, être disculpé de tous les crimes, malgré des tas de témoignages et preuves à travers le monde contre lui, juste parce qu'un seul ministre l'a décidé, se présenter à l'élection, devenir ultra populaire alors que son seul programme est faire la guerre contre les moldus, et même gagner en trichant aisément. C'est le pire système électoral de tous les temps et on voit à quel point le monde des sorciers est assoiffé du sang des moldus, mais c'est pas grave car une femme a gagné l'élection à la fin, donc tous les problèmes sont réglés apparemment ! Mais bien sûr, élire Barack Obama a mis fin au racisme. Le coup de la baguette de Jacob, je disais tout à l'heure qu'on pouvait le voir comme une transition métaphorique, mais pour ce qu'on en sait, ça peut être aussi une impasse. Genre, au lieu de montrer la valeur de Jacob en tant que simple moldu, on le conforme aux autres magiciens pour qu'il serve à quelque chose. Et du coup, ça amène d'autres questions, genre, si ce moldu peut utiliser une baguette magique, pourquoi on donne pas des baguettes magiques à d'autres moldus et pourquoi on n'accepte pas les moldus dans le monde magique ? Parce qu'à l'époque d'Harry Potter, les moldus ils ont toujours pas le droit d'aller à Poudlard ! Je veux dire, c'est cool de mettre un commentaire social dans tes films, mais t'es obligé de mettre tous ceux qui remettent en question la politique discriminatoire des sorciers du côté des méchants ? Je veux dire, même Norbert qui pouvait être le troisième parti de ce conflit idéologique, à la fin des crimes de Grindelwald, il rejoint un camp ! Le camp des gentils ! Le camp du statu quo ! Et cette histoire de Grindelwald qui veut faire la guerre contre les moldus, parce que eux ils vont provoquer la seconde guerre mondiale ! Ouais, on en parle du fait que nos héros veulent empêcher Grindelwald d'interférer à la seconde guerre mondiale ? L'arrêter ou l'aggraver, on ne sait pas ce qu'il va faire mais... Ça reste un peu hyper chelou d'un coup, non ? Genre il n'y a que Grindelwald qui s'inquiète de cette guerre, là où Dumbledore et les autres semblent au pire laisser la chose se dérouler, au mieux n'ont rien à dire là-dessus ! Et ouais machine, t'es bien dans la mer maintenant ! On comprend que Grindelwald est un mec pas sincère et qu'il utilise la seconde guerre mondiale comme prétexte pour recruter des sorciers à sa cause et que ça donne l'occasion de parler des problèmes sociaux et humains, mais du coup, t'as ouvert une boîte de Pandore remplie de questions ultra gênantes qu'on est obligé de se poser maintenant ! Pourquoi les sorciers ne sont pas intervenus durant la seconde guerre mondiale ? Pourquoi les sorciers ont laissé les nazis envahir l'Europe ? Pourquoi les sorciers n'ont pas libéré les déportés ? Si Grindelwald compte tuer Hitler, nos héros vont l'en empêcher sous prétexte que c'est pas bien intervenir dans le monde des moldus ? Pourquoi Dumbledore n'a pas sauvé Anne Frank ? Pourquoi cette conne de JK a cru que c'était une bonne idée de lancer les films dans une direction qui la mettront dans la merde quoi qu'elle fasse ? Je veux dire, elle pouvait juste faire de Grindelwald un sorcier nazi qui veut aider Hitler, mais non, elle a écrit toute cette situation où Grindelwald voit un souci dans ce système et DK ne donne pas de bons contre-arguments. Elle a fait que le montrer comme un méchant très méchant qui tue des bébés pour simplifier l'histoire complexe qu'elle a elle-même complexifiée. Parce que voilà, certains vont probablement lui dire qu'on s'en fout de tout ça, c'est juste une aventure magique amusante. Bah dans ce cas, pourquoi elle a mis tout ça dans ses cons de films ? Moi je voulais bien que cette cote de nouvelle licence reste sur l'ancêtre des dresseurs Pokémon là ! C'était cool comme concept, j'aurais bien voulu voir une suite de ça ! Mais c'est elle qui, malgré Grindelwald, Dumbledore, la seconde guerre mondiale, la ségrégation magique, même le titre du nouveau film oublie que c'est un film animaux fantastiques et se concentre sur les secrets de Dumbledore ! Ah, c'est ça les pixels en haut à gauche ! Moi je croyais que c'était une erreur d'impression ! Ouais, comme je le disais dans ma vidéo sur les crimes de Grindelwald, si elle voulait vraiment faire un préquel sur Dumbledore, bah elle pouvait juste en faire un spin-off au lieu de parasiter la licence des animaux fantastiques ! À quoi ça sert ce nom d'univers cinématographique si t'en profites pas ? Même Norbert sur l'affiche il est genre « S'il te plaît Albus, tu peux me laisser ma série de films ? J'ai pas envie de finir comme le livre de Boba Fett là ! » Elle était pas obligée de mettre ses histoires politiques, mais elle l'a fait ! Elle a mis en place toutes ses histoires et a fait beaucoup d'efforts pour rendre ça aussi cohérent que possible et servir de parallèle et de propos, chose qu'elle revendique sur les réseaux sociaux je rappelle ! Du coup, bah je suis naturellement obligée de la juger politiquement, vu qu'elle a mis de la politique dans ses livres et films ! Et elle peut parler de racisme, de fascisme et d'homosexualité, évidemment ! Y'a aucune interdiction de traiter de tels sujets ! Mais au vu de leurs implications et complexités, elle pourrait au moins se renseigner sur ces sujets, non ? Même moi je fais vérifier mes textes par des personnes plus compétentes et spécialisées que moi sur ces sujets ! Et moi je suis pas un auteur multimilliardaire ! C'est quoi son excuse à elle ? C'est là que tu vois que dégager J.K. Rowling du processus créatif, séparer l'oeuvre de l'artiste et tuer l'auteur, bah dans un cas comme Harry Potter c'est pas si simple que ça ! Car c'est basé sur sa personne, ses connaissances, ses opinions et son ignorance ! Même des éléments anecdotiques comme la voiture des Weasley est basé sur sa vie personnelle ! L'univers d'Harry Potter a été conçu de cette manière ! Preuve en est, le jeu vidéo qui essaye de se séparer de J.K. Rowling, et ben l'un des enjeux principaux, apparemment, c'est empêcher une révolution de gobelins qui en ont assez d'être persécutés par le monde des sorciers ! Bon, peut-être que laisser un gamer-guetteur anti-MeToo pro-appropriation culturelle comme Troil et Avit s'occuper du projet était un petit peu la pire idée du monde ! Mec, les gens ne veulent plus que J.K. Rowling interfère avec la licence parce qu'elle est intolérante ! Et toi tu la remplaces pour quelqu'un d'encore plus intolérant ! Conte voir l'air ! Parce que oui, c'est l'autre problème de dégager J.K. Rowling, c'est que... Là, si on la dégage dans l'état actuel des choses, ben c'est Warner qui va tout récupérer ! Pas vraiment un meilleur deal ! Ok, donc tout ça pour dire que ça sert à rien, et qu'on doit juste arrêter de consommer du Harry Potter et boycotter tout ce que J.K. Rowling fait ? Parce qu'on ne pourra jamais séparer l'oeuvre de l'artiste, c'est ça ? La vie c'est de la merde, fin ? Non. Tu vois, c'est peut sembler désespéré, mais ce n'est pas une fatalité. Le problème de J.K. Rowling, croyez-le ou non, ce n'est pas QUE J.K. Rowling. Évitons de faire la même connerie qu'elle et de résumer un problème complexe à une seule personne, et dénonçons le vrai problème qui est plus systémique, l'idéalisation de l'auteur. Parce qu'une oeuvre nous touche et a bercé notre enfance, on se met en tête de la protéger contre vents et marées, et donc de protéger son auteur. La raison pour laquelle tant de gens continuent de protéger J.K. Rowling contre les critiques de sa transphobie, c'est parce qu'elle a été importante pour beaucoup de monde. Harry Potter était leur modèle, leur héros d'enfance. Mais il faut se rentrer dans le crâne que les auteurs sont des êtres humains qui peuvent avoir leurs défauts, et il faut arrêter de rendre blasphématoire leur simple évocation. Parce que sinon, on finit par gonfler l'ego de l'auteur et il finit par croire qu'il ne peut pas se tromper, et qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est pour ça que tant de célébrités sont des criminels sexuels, des connards qui disent des trucs intolérants et j'en passe. Parce qu'on les a tellement idolâtrés qu'ils se croient infaillibles et autorisés à faire ce qu'ils veulent. Parce que Joss Whedon était reconnu comme étant le roi des geeks, il s'est permis de faire ce qu'il voulait à ses collaborateurs sur les différents projets où il a bossé. Parce que Mel Gibson est un acteur et réalisateur populaire, il s'est permis de balancer son opinion sur la communauté juive. Parce que Ridley Scott fut survalorisé, il s'est permis de prendre toutes les mauvaises décisions faussement autoristes pour s'approprier des mythes et les massacrer, ou dire des conneries comme ça. Et parce que J.K. Rowling est la mère d'une génération de fans, elle se permet d'utiliser les privilèges qu'on lui a offerts pour imposer sa loi et sa vision du monde sur les personnes trans. Je pense que c'est l'intérêt principal de la mort de l'auteur, qu'on arrête de survaloriser l'auteur et de lui donner tous les droits juste parce que c'est l'auteur. Les fans ne cessent de faire remarquer que chaque nouvelle information ou chaque nouvel épisode de l'univers d'Harry Potter bafouent un ou plusieurs acquis de l'univers créé jusque là. Et ce pour aller dans les folies du moment de J.K. Rowling. Parce que c'est pas parce qu'elle a créé l'univers d'Harry Potter qu'elle comprend tout ce qu'elle dit et met en place dans cet univers. Surtout si elle met des parallèles sociaux dont elle a fait aucun effort de recherche. Et comme l'explique la théorie, c'est pas l'autrice toute seule elle-même qui a créé Harry Potter, mais un rassemblement d'influences sociales et culturelles. Et elle n'est pas la seule responsable de cet univers. Les films ont eu autant, voire plus d'influences sur ce qu'est Harry Potter dans la conscience collective, mais elle ne les a pas réalisés elle-même. Elle a écrit les bouquins d'origine et produit les films pour s'assurer que son œuvre soit respectée, oui, mais malgré tout, les réalisateurs, scénaristes, le format film et bien d'autres éléments changent ce qui compose ces films et donc influent sur son sens. Pas mal des événements des bouquins qui aggravent la vision ultraconformiste de J.K. sont supprimés ou remplacés comme je l'expliquais. Leur envoi cruel d'une prof jugée incompétente y compris par la narration du livre est changé par un moment dramatique où une pauvre dame qui ne fait rien de mal se fait chasser de sa seule maison. L'appel à la liberté de Dobby est plus grisant quand on ne rappelle pas que les autres elfes aiment être des esclaves et que c'est juste lui qui bizarre. Le combat anti-système de l'ordre du phénix marche mieux quant à pas 150 sous-scénarios imposant l'idée que le statu quo doit pas être remis en question. La grossophobie pose moins problème quand on a plus les descriptions dégueulasses de J.K. Oh et une scène supprimée des Reliques de la Mort où les Dursley montrent enfin un minimum d'humanité. Du coup, même si c'est subtil, ces adaptations ont plus ou moins un petit peu tué l'auteur non ? Et c'est sans parler des fans qui ont bien sûr leur propre vision de l'univers d'Harry Potter, qui ont soutenu J.K. pour lui permettre de concrétiser la vision que l'on connaît. Et comme je le disais, beaucoup y voient le message anti-système pro-diversité que J.K. prétend mettre en avant, mais sans être gêné par ses imperfections rendant la morale brûlante. En essence, Harry Potter est souvent vu comme l'histoire d'un enfant incompris à qui on a donné l'occasion de révéler son véritable potentiel et de se trouver sa propre famille qui s'est créé lui-même. Un enfant né dans un univers froid, fade et restrictif qui s'épanouit dans un monde plus vaste, riche et extraordinaire. Encore une fois, beaucoup peuvent y assimiler un coming out ou se trouver leur propre communauté, etc. Ou moins spécifiquement, beaucoup d'enfants qui se sentaient pris de haut ou bridés par les adultes se sont beaucoup retrouvés dans la figure d'enfants puissants, courageux et quasi autonomes. Ça parle à toute une génération, cet univers. Et c'est encore mieux quand les fans commencent à apporter leur pierre à l'édifice à travers des courts-métrages, des fanfictions et d'autres. Chose que J.K. Rowling approuve en plus de ça. Que son œuvre dépasse sa simple personne devienne un truc générationnel où tout le monde peut participer. Ce qui met une ambiance de conflit chaque fois qu'elle abuse son statut d'autrice pour rajouter des trucs et des parallèles qui font du révisionnisme sur sa création. Mais voilà, elle a ouvert les portes de Poudlard, maintenant c'est aux fans de s'amuser. Comme le dit ce grand sage philosophique du nom de Jean-Claude Van Damme. Le type qui a construit la tour de Pise, la plupart des gens ne savent pas son nom. Parce que son œuvre est plus connu que lui. Son œuvre l'a dépassé. Il a donc réussi sa vie. Parce que c'est l'ordre naturel que l'auteur meurt, mais l'œuvre survit. Personne ne débat sur l'intention de Bob Kane quand on regarde The Batman. Personne ne s'intéresse à ce que penserait Rob Cohen quand on va voir Fast and Furious 9. Personne ne parle de Gardner Fox ou Michael Sokowski quand on idolâtre le Justice League de Zack Snyder ou qu'on défonce celui de Joss Whedon. Les noms de Merian C. Cooper, Ernest B. Shotsak ou Dichiro Honda ne viennent pas dans les discussions sur Godzilla vs Kong. Tout le monde s'en fout du mec qui a raconté le premier mythe du Roi Arthur quand Kaamelott premier volet sort. Il y a des petits malins qui aiment rappeler que HP Lovecraft était raciste, mais ça n'empêche pas Lovecraft Country d'exister. Encore mieux. Qui est le premier con à avoir parlé de ce fameux prof qui suranalyse une chaise bleue ? Oh putain oui. A force d'être raconté par des tas d'autres artistes et transmis de génération en génération, qu'est-ce que ça importe de savoir ce que l'auteur original voulait raconter dans ces œuvres-là pour les apprécier ? Est-ce que finalement on sentirait pas l'intention de l'auteur et la mort de l'auteur que quand ça nous arrange ? Je vais vous raconter une histoire que j'aime beaucoup. Voyez-vous, à Poudlard, dans la tour de Gryffondor, dans le dortoir des filles, il y a un escalier qui permet d'y accéder et qui se transforme en toboggan dès qu'un garçon essaye de le monter. Mais une jeune fille trans qui vient de rejoindre Gryffondor s'apprête à le monter. D'abord elle a peur de ce qui pourrait se passer, mais finalement elle commence à monter l'escalier, puis petit à petit, encore un petit peu, et encore un petit peu, et à la fin elle arrive au bout de l'escalier. Rien ne s'est passé. Et là elle murmure, je le savais. N'est-ce pas magnifique ? Bon alors je suis pas sûr de l'origine de cette histoire. J'ai fait mes recherches, et tout ce que j'ai retrouvé, c'est un britannique qui adore faire des fanfics qui avait fait un post expliquant vite fait le concept. Ça vient peut-être d'une fanfic un peu plus complète et mieux écrite que ça, mais voilà, c'est tout ce que j'ai retrouvé pour l'instant. Si quelqu'un sait d'où ça vient, n'hésitez pas, les commentaires ils sont là pour ça. Mais cela étant dit, vous trouvez pas ça génial ? N'est-ce pas une belle histoire encourageante qui permet d'effacer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la transphobie de l'autrice et de l'univers d'Harry Potter ? C'est une histoire encourageante pour les fans trans de cet univers, et encore mieux, ça respecte le lore ! Ça respecte même l'intention de l'autrice, vu qu'elle voulait justement créer une histoire progressiste et ouvert à la création des fans ! J.K. Rowling a fait son oeuvre, mais maintenant qu'elle est terminée, elle est au lecteur et lectrice. Eh, c'est même grâce au lecteur qu'elle a pu finir son oeuvre et continuer ses films. L'argent et la popularité qu'elle utilise pour ses saloperies transphobes, c'est aux fans qu'elle le doit. Elle trahit les fans en utilisant ce qu'ils leur ont apporté pour faire des discours de haine et supprimer les droits à des gens qui ne font rien de mal. Certains qui sont eux-mêmes fans d'ailleurs. Elle trahit aussi les réalisateurs, scénaristes, acteurs, producteurs et équipes techniques qui bossent sur ces films, parce qu'ils veulent donner vie à une bonne histoire, et importante pour toute une génération, en les embarquant dans sa politique, les rendant victimes du boycott de fans mécontents, juste parce qu'elle a privilégié son intolérance à leur travail et dévotion. Pour moi, les histoires sont comme des enfants. Quand elles viennent à naître et sont en train de se développer, c'est normal que les parents s'en occupent. Lui disent quoi faire, ne pas faire, quoi manger, etc. Mais l'histoire évolue, surtout vis-à-vis des interactions avec son environnement. Son cercle d'amis et vient un moment où l'histoire devient adulte et décide d'être ce qu'elle veut être en prenant en compte ce qu'elle a appris de sa famille et de son environnement. C'est naturel que l'auteur meure. Mais il ne faut pas l'assassiner pour forcer l'histoire à se conformer à nos désirs et notre ego. Au mieux, protéger une histoire qui appelle à plus d'évolution et sortir du cercle liberticide de la protection parentale. Mais pas envoyer chier l'auteur juste parce qu'une de ses décisions artistiques n'arrange pas notre vision parfaite ou notre névrose. Donc, doit-on tuer l'auteur dans le cas d'Harry Potter ? Eh ben, je sais pas. C'est tout le problème d'une réflexion philosophique. Il n'y a pas de réponse claire. Il y a de bonnes raisons de laisser l'oeuvre à l'auteur parce que du coup, on reste en alerte sur ce que l'oeuvre raconte indirectement. On arrive à l'étudier au lieu de l'ignorer. Tout comme il y a de bonnes raisons de laisser l'oeuvre aux fans qui semblent mieux comprendre cet univers et lui apporter ce dont il a besoin. C'est pour ça que ce débat continue 70 ans plus tard. Cette vidéo ne sert pas à vous dire ce que vous devez penser sur ce sujet, mais montre mon opinion sur cette question, ainsi que les outils nécessaires pour que vous puissiez tirer votre propre conclusion. et que la suprématie de l'autrice n'est qu'une question de temps et de contexte. Et que ce sera aux générations de fans à venir que reviendra la tâche de veiller sur cette histoire et d'apporter ce que ce monde de fiction a besoin. C'est à ta génération de protéger ce monde de magie. Vous vous foutez de ma gueule ? C'est à moi de sauver ce monde de magie ? Mais vous croyez que j'ai que ça à foutre ? Faut que je fasse mes études, faut que je construise ma vie, faut que je puisse devenir assez autonome pour ne plus devoir vivre chez mes parents, et là vous me dites qu'en plus de tout ça, je dois réparer les conneries de l'autre transphobe ? Tout ça parce que vous êtes trop des lâches pour le faire vous-même ? C'est vous qui l'avez mise là où elle est ? C'est vous qui lui avez permis de dire et de faire toutes ces conneries ? Donc c'est à vous de corriger ça ? Moi je suis une gosse ? J'ai l'excuse de l'insouciance ? Vous, vous êtes des adultes ? Vous n'avez pas à ignorer tous les soucis moraux et sociaux pour protéger votre plaisir égoïste ? Sortez de vos cocons de nostalgie et allez sauver le monde vous-même, au lieu de refiler les responsabilités aux autres ! Boomer fainant ! Allo ? Ouais euh salut Minerva, euh... Tu pourrais donner genre 500 points à Serdaï ou quelque chose comme ça ? Euh... Peut-être mais pourquoi ? Crois-moi, ils ont une élève qui le mérite. Ouais... Vous préférez pas plutôt parler de Freaks Out ou de Sonic 2 ? Sonic lui au moins il est pas transphobe hein ! N'est-ce pas ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, cliquez sur la cloche pour être notifié d'une prochaine vidéo, et je vous donne rendez-vous à la Paris Fan Festival, les 7 et nuit mai à la Paris Event Center, où j'y serai en dédicace en vente de produits dérivés, et surtout avec un Fermez-la Live sur scène, ayant pour thème le film live Fou Metal Alchemist. Samedi à 18h15. Venez nombreux, venez cosplayer, et pour les plus joueurs d'entre vous, la convention propose un concours pour avoir des places gratuites. Il vous suffit de liker le compte Facebook, Twitter ou Insta de la convention, et de dire en commentaire quelle activité vous ferez le plus plaisir de visiter parmi ceux proposés durant cette convention. Oui, vous avez le droit de dire une autre que la mienne, évidemment. Et je viendrai demander les mails des gagnants pour qu'ils reçoivent leur invitation. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don soit sur mon Utip, soit sur mon Patreon, avec des contreparties comme l'accès à mon Discord privé où vous aurez des infos et exclusivités sur l'avancée de mes vidéos, ainsi que des goodies comme des badges, des t-shirts, des mugs, des posters, et j'en passe. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur Fermez-la ! Sous-titrage Société Radio-Canada